Chers dirigeants, chers dirigeants, chers sportifs et sportifs, aujourd'hui nous sommes réunis pour vous mettre à l'honneur, vous récompenser pour vos résultats, votre implication, votre investissement dans vos clubs respectifs. L'année 2020 a été pour vous toutes et tous une succession de périodes difficiles. Les confinements, les déconfinements, la mise en place des différents protocoles sanitaires, tout cela a fortement impacté et perturbé votre saison. Pendant ces moments perturbés, la ville d'Agin a toujours répondu présente pour vous aider et écouter vos doléances. Des protocoles stricts vous ont été imposés, que vous avez tous respectés, mais ils n'avaient pour unique objectif qu'une reprise sportive dans des conditions de sécurité maximales. Grâce aux valeurs que le sport vous a transmises, telles l'abnégation, le courage et la ténacité, vous avez su rebondir et apprendre l'adaptation à cette dernière année si compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Philippe Massalongo, je suis au club depuis 1972, j'ai 59 ans et bientôt retraité. Alors le SU athlétisme, avant tout c'est mon club, puisque ça fait très longtemps que j'y suis, j'y suis rentré comme athlète et maintenant, depuis plusieurs années, je suis entraîneur. Je suis passé par toutes les sections d'âge et maintenant j'entraîne les Benjamins et Benjamines. Mon plus beau souvenir d'entraîneur depuis une quarantaine d'années au club, en fait j'en ai plusieurs, donc c'est difficile de faire des choix, parce que chaque année je sors toujours quelques petits champions et ça fait partie des plus beaux souvenirs du club. Je n'ai pas vraiment un choix, mais chaque année a été toujours un bonheur. Je me présente, je m'appelle Jean-Louis Carnir, je suis le nouveau président de l'Agin Basket Club, qui succède à Rémy Répé. L'Agin Basket Club, c'est le premier club de basket du département qui comptait 350 licenciés la saison passée. Nous avons plus de 50 bénévoles qui oeuvrent tous les samedis, avec plus de 20 entraîneurs et 9 arbitres en formation pour accueillir tous ces jeunes dans toutes les catégories possibles de l'école de basket jusqu'à l'adulte en National 2. L'Agin Basket Club et les filles, c'est une longue histoire, puisque essentiellement, l'Agin Basket Club était un club masculin et sous l'impulsion de Rémy Répé, on a développé le basket féminin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a entre 20 et 25% des pratiquants qui sont des pratiquantes et on espère développer ça. Des quatre prix que nous avons reçus, je n'ai aucun préféré. Pour ma part, je vous parlerai du sport adapté qui s'est déroulé avec le CHD La Candélie, où on a accueilli au Stadium d'Agin des jeunes qui sont venus faire plusieurs séances de basket animées par Rachid Abassi, notre salarié. Et cette session s'est conclue par un tournoi fin décembre 2019 qui a accueilli huit autres centres du Grand Sud-Ouest et qui a connu un franc succès auprès de tous ces centres et que l'on espère pouvoir rééditer dès que possible. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Laura Drosson, je suis salariée au SUA athlétisme. J'entraîne de la catégorie baby à mini, mais un peu plus sur ce qui est son hauteur. Le SUA athlétisme en trois mots, je dirais accueillant, ensuite je dirais familial et en dernier mot je dirais simplicité. Qu'est-ce que représente ce titre pour moi ? Je dirais une jolie récompense, c'est vrai que c'est très plaisant et puis on n'est pas forcément habitué à recevoir des petites récompenses comme celle-là parce qu'on fait quand même un métier qui est plus considéré comme un métier de l'ombre et puis c'est un peu la caractéristique du métier, c'est l'athlète qui est dans la lumière et pas vraiment l'entraîneur. Donc c'est vrai que ce genre de petites récompenses, ça fait bien plaisir et puis ça motive. Bonjour, je suis Quentin Cousin, je suis sportif de haut niveau en athlétisme et je suis vice-champion de France du 200 mètres junior en salle, 4e européen et 15e mondial. Alors le SUA athlétisme en trois mots pour moi, c'est esprit d'équipe, loyauté et combativité. Objectif, Jeux Olympiques, Paris 2024 surtout, pour pouvoir courir devant le public français. Ensuite, moins de 10 secondes au 100 mètres, c'est un grand objectif aussi. Et aussi, pourquoi pas, moins de 20 secondes au 200 mètres qui est ma course phare, on va dire. Et pourquoi pas courir sur les deux, mais si je devais faire un show entre les deux courses, ce serait plus le 200 mètres. Pour 2021, nous resterons très proches des nombreuses associations qui constituent le socle du sport à jeûner. Et nous étudierons au cas par cas les difficultés de chacun, afin qu'aucun club ne soit laissé sur le bord du chemin. Lorsque les entraînements et les compétitions reprendront à 100% et qu'une vie normale sera instaurée, pensez à ces moments extrêmement compliqués que vous venez de vivre à cause de cette pandémie. Et prenez encore plus de plaisir à faire du sport et à vivre votre passion. J'insiste sur le mot plaisir car il englobe tout, la joie de se rendre sur son lieu de pratique, de retrouver ses amis et de performer dans la bonne humeur. Pour 2021, je formule mes voeux d'un retour le plus rapide possible à une pratique normale. Une belle augmentation du nombre de pratiquants. Il nous tarde de vous retrouver, jeunes et moins jeunes, sur les terrains, dans nos gymnases et sur nos tatamis. Et enfin de remplir nos stades. Je vous souhaite de vivre de nouvelles aventures, de nouveaux défis et un retour du sport spectacle pour nous divertir et nous faire vibrer. Bonne année sportive à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada